Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du scénario parents en difficulté. Alors nous sommes en plein après-midi, il y a seulement les enfants à la maison, ils viennent tout juste de rentrer de l'école et il me semble que notre petite Sophia a invité un ami qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, la petite Olive arrive tout droit de l'école également. On va pouvoir peut-être se faire une amie, donc c'est trop cool en vrai. Je pense qu'on va parler de son animal préféré, on va un peu développer la relation entre les deux. Et qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut devenir amie avec Olive en plus. Bah parfait, on va essayer de faire ça du coup. Parler des jouets, plaisanter sur les animaux bizarres, ouais ça va être cool je pense cette petite après-midi. Et je pense que Leonardo il est du genre à trouver ça très ringard d'inviter des amis à la maison. Du coup lui ce qu'il va faire pour une fois c'est ses devoirs. Je pense qu'il veut être dans l'optique en mode je vais faire mes devoirs comme ça si maman rentre, elle ne va pas m'embêter en fait pour que je fasse tout ça. Ça sera déjà fait et je pourrais être tranquille. C'est un petit effort de la part de Léo, écoutez. On pourrait peut-être lui demander de venir jouer avec nous à la balançoire, tiens pourquoi pas proposer de faire de la balançoire à Olive. Voilà elle passe un petit moment entre filles, ça fait toujours du bien. On voit vraiment les deux caractères des frères et sœurs différents quoi c'est drôle. On a l'introverti et l'extraverti. Il lui fait tranquillement ses devoirs dans son coin pendant que sa sœur joue. Jennifer est rentrée à la maison avec une certaine somme d'argent. Je pense qu'elle va aller voir directement son fils en rentrant. Elle va illuminer la journée. Éducation, encourager à faire ses devoirs. Voilà je pense qu'elle va trouver l'initiative vraiment très bonne. Et ensuite on va l'aider à faire ses devoirs du coup. Oula Sofia est malade de ce que je vois. Ok Léo a terminé ses devoirs, on n'a pas eu le temps de venir l'aider. Eh bien écoutez je pense qu'il est temps de reprendre un peu l'écriture de son livre. Donc elle va monter dans son bureau pour le moment. Reprendre l'écriture. Voilà nickel. On pourrait peut-être faire des photos avec Olive. Attendez ça serait trop mignon. Regardez-les comme elles sont trop choues. On va prendre ses petites photos. Là elles ont un grand sourire, c'est pareil on va prendre. Elles sont trop mignonnes vraiment. Et du coup on est devenu amie avec elles par la même occasion. On va peut-être faire nos devoirs tout de même. Vu qu'il y a notre copine, elle va peut-être venir les faire avec nous avec un peu de chance. Ah elle fait ses devoirs sur la balançoire. Je ne savais pas que c'était possible. Regardez, c'est trop chou. Je pense que ça doit faire du bien à la maman d'être enfin un peu sur l'ordinateur à reprendre le cours de son écriture. Parce que c'est vrai qu'elle avait beaucoup de mal à écrire ces derniers temps. Pablo est rentré du travail. Ça a l'air de s'être assez bien passé. Mais je ne pense pas qu'il va revenir directement à la maison. Il va aller courir un peu avant de rentrer. Parce qu'en plus il est énergisé donc parfait. Oh Jennifer a terminé l'écriture de son livre. C'est trop bien. Elle doit être super contente. Elle a enfin eu le temps de terminer tout ça. Du coup elle va venir directement le publier je pense. Auto-publier son petit livre. Voilà. Ok super. Elle a publié son livre. Par contre il est déjà 20h. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de choses dans le frigo. On va regarder ça tout de suite. Ouais il n'y a plus rien en fait. Donc il faudrait peut-être cuisiner quelque chose vite fait. On va faire des macaronis au fromage. Pendant ce temps Léo il va pouvoir regarder la chaîne. Voilà pour enfants. Il va se détendre devant la télé. Et Sophia a terminé ses devoirs. Parfait. On va venir également regarder la chaîne à la télé. Le repas est prêt. Je pense qu'on va venir appeler à table. Par contre la maison est super cradée. Il y a des trucs qui traînent de partout. Il va vraiment falloir qu'on s'attarde un peu sur le ménage. Pablo est devant la maison. Il est de retour après son sport. Et je ne pense pas qu'il va venir manger. Par contre il va prendre un bain. Pourquoi pas. Là il est un peu distant ces derniers temps. Je me demande un peu pourquoi. Mais bon. Vu que leur relation est vraiment assez dégradée. Elle ne se pose pas plus de questions. Puis au moins ça lui laisse un peu de temps. Pour reprendre l'écriture. Écoutez. Ok je pense qu'il est temps maintenant de faire un peu de ménage. Parce que là vraiment ça commence à fumer de partout. La vie est assez douce pour Pablo. Écoutez. Lui il n'a pas trop de stress ces derniers temps. Ensuite je pense qu'on va inciter notre enfant à aller se coucher. Ah on peut obliger maintenant c'est vrai. On va l'inciter à dormir. On ne va pas l'obliger. Il a été correct toute la soirée. Donc on va faire de même. Il n'a pas l'air très content. Du coup on va monter directement avec lui le mettre au lit. Et Sophia elle va directement aller se coucher. On ira l'aborder juste après. Ok maintenant que tout le monde est sorti de table. Pablo va décider de prendre son petit plat à part. Il va prendre des restes. Voilà. Ok en train de border notre petit Léonard. Ensuite Sophia va coucher. Donc on va border Sophia également. C'est trop chou cette interaction. Puis écoutez par la suite on va juste aller aux toilettes vite fait. Et on ira dormir. Quant à Pablo lui il s'est endormi dans le canapé devant la télé. Écoutez ça annonce vraiment la couleur de ce couple. Il est 6h30. Notre Léonardo préféré vient de se lever. Il va venir occuper la salle de bain. Il va prendre une douche tonifiante. Aujourd'hui l'objectif ça serait d'avoir un B à l'école. Je sais pas normalement ça pourrait être possible en vrai. On va essayer d'améliorer un peu tout ça. Et on verra bien. Sophia vient de se lever à 7h du matin. Il n'y a pas d'heure apparemment. Et donc elle par contre elle a une envie super pressante d'aller aux toilettes. Et ensuite pareil elle prendra une petite douche. Ensuite Léon va commencer sa journée avec un petit déjeuner. Il va prendre biscuits animaux. Pablo tout ça ça va le réveiller. Et du coup il va aller aux toilettes directement. Est-ce qu'il travaille lui aujourd'hui ? Ouais il travaille super. Par contre Jennifer ne travaille pas. On va pouvoir reprendre un peu l'écriture pendant que les enfants ne sont pas là. On va peut-être préparer un petit déjeuner toast avec oeuf. Voilà ça me paraît pas trop mal. Léo est parti à l'école. Il va réviser assidûment. Et sa soeur fera de même une fois qu'elle y sera. Je pense que là en vrai Jennifer est assez fâchée de pas avoir vu son mari hier. Et du fait qu'ils aient pas dormi ensemble elle se demande un peu ce qui lui arrive en ce moment. Écoutez il y aura certainement une confrontation d'ici peu. Parce que c'est vrai qu'elle se concentre beaucoup sur l'éducation de ses enfants ces derniers temps. Mais alors lui pas du tout quoi. Ils ont pas la même priorité quoi. Elle a terminé son petit plat et en plus de ça elle passe niveau 2 en cuisine. On voit vraiment qu'elle est un peu surlinaire quand même. Regardez comment elle est tendue. D'ailleurs on pourrait définir un petit couvre-feu à 21h. Ouais on va mettre 21h. On est assez gentil en vrai. J'ai dû changer l'emplacement de ce petit tableau. Par contre j'aimerais bien faire appel à un service. Acheter un service voilà c'est juste ici. Et on va prendre un domestique régulier. Parce que là c'est vrai qu'on en a vraiment besoin. Et en plus on a les moyens donc autant en profiter. Ok elle est là elle est déjà en train de faire tout. Ah je savais pas qu'il faisait les lessives par contre. C'est la première fois que je vois ça. Est-ce qu'elle va appuyer sur le bouton ? Ah si elle le fait. Et je suis choquée là. Moi je savais pas qu'il pouvait faire ça les domestiques. Alors du coup il est 11h. On va pouvoir se concentrer un peu plus sur notre travail. On va encore écrire un petit livre. Pablo est parti au travail comme à son habitude. Il ne dit rien à sa femme. Il s'en va comme si de rien n'était quoi. Elle va terminer en plus l'écriture d'un nouveau livre. Je suis vraiment trop fière d'elle. Elle est super forte ces derniers temps. Et je pense qu'elle est carrément super inspirée pour en faire un autre. Elle va faire une petite nouvelle. Sa vie commence vraiment à bien lui plaire. Je pense qu'elle s'adapte assez bien à l'environnement. Ok les enfants sont rentrés de l'école. Et comme prévu ils ont obtenu un petit B de moyenne. Je suis trop contente pour eux. Bon ils ont l'air assez de mauvaise humeur. Sauf notre petite Sophia. Mais regardez son frère comment il la regarde. Ça fait flipper. Je suis trop fière d'eux. C'est trop bien. Et j'ai également fait un petit relooking à notre petite domestique. D'ailleurs avec qui on va se présenter. Parce qu'on ne la connait pas plus que ça. On l'a juste embauchée. Mais elle est vraiment toute mignonne. Elle sort tout juste de ses études. En parallèle elle est du coup domestique. Et elle fait du ménage chez les gens. Donc elle est encore vraiment toute jeune etc. Alors les enfants. Alors pour les enfants ça serait bien du coup de faire les devoirs. Comme ça au moins c'est fait. Et on termine la petite tâche ici d'aider nos enfants à faire leurs devoirs. Voilà on est présenté à Yosefina. Et on va venir aider Sophia premièrement. Même les enfants ont l'air de se sentir beaucoup mieux maintenant. Je pense qu'ils ont pris un peu leurs habitudes. Déjà Sophia s'est fait une amie. Donc je pense que ça lui fait du bien. Par contre c'est vrai que notre petit Léo il va mieux. Mais il vient toujours un peu dans son coin etc. Ok la domestique a terminé. Elle s'en va de ce que je vois. Sophia a terminé ses devoirs parfaits. Et du coup on va aider notre petit Léonardo maintenant. Ah mais du coup on a des nouvelles tâches. Atteindre le niveau 5 dans une des compétences de Sophia et Léonardo. Choisissez une nouvelle aspiration pour Sophia et Léonardo. Et terminez le premier niveau. Facultatif. Emmener Sophia et Léonardo à la bibliothèque. Emmener Sophia et Léonardo au parc. Et lier une amitié avec un autre enfant avec Léonardo ou Sophia. En vrai ça peut être cool de faire toutes ces petites tâches. Bon les deux premières elles sont obligatoires. Mais je veux dire les trois dernières ça a l'air d'être cool. Du coup Sophia en attendant je pense qu'elle va regarder un peu un film. Et nous on termine les devoirs avec Léo. Et après pourquoi pas du coup organiser une petite sortie familiale. Ok parfait il a terminé ses devoirs. Du coup on va organiser ça. On va aller quelque part avec Sophia et Léonardo. Du coup le parc le plus proche c'est celui-ci. On va y aller. Nous voici donc au parc. Par contre il pleut un peu donc c'est un peu triste. Et il faudrait qu'on joue. Ça tombe bien en plus il y a des jeux pour les enfants. On va venir là en espérant qu'on rencontre du coup d'autres personnes. Ça serait amusant en vrai. Oh mais là il y a un petit garçon. Viens te présenter Léo s'il te plaît. Ça serait trop chou d'être ami avec lui. Non mais regardez là elle. Elle regarde les nuages en plein milieu. Tout va bien. Ok il se présente à ce petit garçon qui s'appelle Taku. Ok. On va s'enthousiasmer à propos des bonbons. Demandez de regarder les nuages. Ah ouais c'est trop mignon ça. Il doit faire des petites photos également avec lui. Comme ça on va devenir amis. Non mais regardez-les sérieusement. Voilà on voit le parapluie entre deux mais bon c'est qu'un détail. Ok parfait. Je pense que là on est bien amis. On va jouer peut-être avec lui. Oh mais elle regarde son enfant jouer. C'est trop mignon. On a quitté les enfants pour se retrouver avec Pablo et regarder avec qui il se trouve. Il s'agirait de la domestique. Il a prétexté des cours particuliers pour l'aider dans ses études pour qu'elle vienne à la maison sans soucis et sans que notre petite Jennifer se doute de rien. Pendant ce temps là il lui a proposé à manger du coup et ils discutent un peu ensemble. Je pense que ouais on va pas mal discuter, complimenter voilà. Pendant ce temps j'imagine un peu qu'ils sont partis dans un petit resto avec Jennifer et les enfants. Comme ça au moins on a la soirée on va dire. Et je pense que clairement il va rentrer dans un jeu assez dangereux. Il va venir la draguer. Il va la complimenter et tout. On va continuer un peu de la draguer. Ils ont changé de décor écoutez. Et du coup on va demander si elle est célibataire. J'aimerais bien savoir. Même si en soi je pense qu'il s'en fout très clairement. On va la draguer encore. Est-ce qu'elle accepte ? Elle accepte clairement de rentrer dans le jeu. Ouh là là ça va partir en cacahuète. On va échanger les numéros de téléphone. Mais elle donne son numéro et tout. Genre oh là là il y a aucune culpabilité envers les enfants et tout. On va juste faire une pause pipi et on revient de suite. Non mais Pablo nous fait des sacrées bêtises là par contre. Il est légèrement en train de bousiller des années de mariage. Et une vie de famille. Mais sinon à part ça tout va bien. Jennifer vient d'envoyer un message à Pablo pour le prévenir. Qu'il dorme chez les grands-parents cette nuit. Parce que les enfants ont fait un petit caprice. Donc écoutez je pense que ça l'arrange bien. Regardez la barrosse qu'ils ont déjà. C'est incroyable. On va faire le premier baiser maintenant. Non mais je suis vraiment choquée qu'elle rentre autant dans son jeu. Et là ils vont vraiment s'embrasser. Regardez moi ça quoi. Je vous rappelle qu'elle est dix fois plus jeune que lui. C'est encore... Elle a genre 19 ans et lui il a 45 ans vous voyez. Donc ouais c'est vraiment... Il n'y a aucune limite. Mais écoutez on va continuer tout ça. Murmurer suavement. En plus elle est super enjôleuse. Écoutez c'est clairement le moment là. Avouer son attirance. Mais qu'est-ce qu'il fait Pablo là ? Oh là là. Écoutez on va aller faire crac crac. Ah non mais attendez on va l'inviter à rester dormir du coup. Juste avant. Et elle veut bien en plus. Bah parfait hein. Parfait pour Pablo en tout cas. Et ensuite du coup on va lui demander de faire crac crac avec nous. Et je pense qu'elle accepte. Dans le lit conjugal. Non mais là honte sérieux Pablo là. Il respecte plus rien lui hein. Non mais regardez moi ça. Il n'y a aucun scrupule là. On vient d'insister à une très grosse erreur de la part de Pablo. Pour vrai que Jennifer ne le sache pas. Changement de plan. Jennifer vient de rentrer. Bah écoutez apparemment elle a changé de plan. On va vite la réveiller et la faire partir. Parce que là ça devient très dangereux. Voilà. Envoyée à son domicile. Désolée mais finalement tu ne vas pas dormir ici. Et nous on va vite prendre une douche pour éviter de laisser des traces. Pendant ce temps elle va venir disperser de la nourriture aux poules. Écoutez au moins elle s'en occupe. En pleine nuit à une heure du matin. Il n'y a aucune logique. Et les enfants eux vont se coucher. Je pense que cette soirée s'est bien passée chez leurs grands-parents. Et puis ensuite d'avoir mangé ailleurs et tout ça a été assez cool pour eux. Et Pablo écoutez lui aussi s'était cool de son côté. Voilà je pense que la coupable est partie. Nous on va rejoindre notre lit. Comme si de rien n'était. Pablo lui aussi va aller dormir à côté de sa femme. Il a quoi comme relation avec Yosefina là ? Tourtereau. Non mais sérieusement quoi. Allez va dormir. Fais comme si de rien n'était. Jennifer a rejoint le lit conjugal. On se retrouve donc le lendemain matin. Ah non mais elle vient de découvrir qu'il y a un monstre sous son lit. Bah écoutez on va venir vaporiser. En plus elle n'a pas réussi à communiquer avec le monstre. Elle va juste s'asseoir ici et attendre calmement là. Ah non réveille pas ton père s'il te plaît. Et du coup on va essayer de la mettre au lit. Parce que là ça va mieux quand même. Ok Léo est réveillée. Elle va être l'heure de l'école de toute façon. Donc ils vont partir tous les deux calmement. Ils ont récupéré pas mal de sommeil. Jennifer travaille dans une heure. Elle va se lever. Et elle va pouvoir peut-être venir déjeuner en bas. Pablo lui ne travaille pas aujourd'hui. On sait déjà que son emploi du temps va être très chargé. D'ailleurs il va se réveiller. Pourquoi pas. Et il va directement aller courir. Ok Léo est parti à l'école. Je pense qu'ils vont réviser assidûment tous les deux. Ah non mais elle déjeune dehors c'est trop chou. C'est vrai qu'après là il fait assez bon. Bon il fait frais. Mais écoutez ça va pas l'air de la déranger. Un moment de petite tranquillité là clairement. Ça a la ressource. Je pense que vraiment là ce paysage l'inspire beaucoup pour ses livres. Regardez moi cette vue incroyable pendant qu'il fait son jogging. Notre petit Pablo là. Notre petit coupable. Jennifer est partie au travail. Elle va également travailler dur. Du coup on va rester encore une fois avec Pablo. On va se concentrer un peu sur ses activités un peu douteuses. Corruption. Jennifer a réalisé une interview importante pour un grand article. Mais maintenant la personne en question lui propose un pot de vin pour supprimer les détails les moins flatteurs de la version finale. Jennifer peut accepter et édulcorer son article ou suivre ses principes. On va clairement refuser. Je pense que Jennifer est dans ses règles à elle. En plus elle a un gain de performance moyen incroyable. Ok donc nous voici rentré. En plus la domestique est là. C'est clairement parfait. On va venir la saluer. On va carrément l'embrasser. Voyons voir sa réaction. Déjà ils sont un câlin. Ok. Il la complimente un petit coup. Ça passe nickel. Et il l'embarrasse. Ok. Tout va bien quoi. Tout est normal. On va lui donner un pourboire de 100 dollars. Enfin 100 simflouzes du coup. Ok elle accepte très clairement les 100 simflouzes. Elle l'embrasse d'elle-même. Ok. Ils sont tous les deux enjôleurs quoi. C'est incroyable. On va faire un baiser passionné. Et on va également la draguer. Je ne sais pas si on a l'interaction pour lui demander d'être partenaire de Crac Crac. On va voir. Si regardez. Demander d'être partenaire de Crac Crac. Je n'ai encore jamais réussi à faire ça. Je ne sais pas comment on fait exactement. Parce que moi à chaque fois ils ne veulent pas. Essayer de séduire. Ah je crois qu'elle a dit oui. Attendez. Je ne sais pas. Il est un peu gêné là. Rencontre très incommandante. Je crois qu'elle a dit très clairement non. Voilà. Rejeter en tant qu'éventuel partenaire de Crac Crac. C'est qu'un détail. Écoutez. On n'a pas besoin de ce titre pour faire ce qu'on veut. Non mais je suis vraiment choquée de jusqu'à où ça va par contre. On va lui offrir une petite rose. En plus elle est romantique. C'est pour ça qu'elle rentre autant dans son jeu en fait. Je pense qu'on est parti encore pour faire un petit Crac Crac. Et elle est complètement d'accord je crois. Bah oui. Non mais ça se passe super bien. En plus leur Crac Crac. Je suis étonnée. On pourrait même faire Crac Crac dans la douche. Je pense que là ils ne vont plus s'arrêter. Ils sont partis. Ils vont tester tous les lieux de la maison. Aïe aïe aïe. Il n'y a aucune pudeur. Il n'y a aucun respect. Je suis vraiment abasourdie là. Je pense que maintenant on va un peu la laisser faire son travail. Tout de même. On va venir utiliser les toilettes. Parce que bon si quand Jennifer arrive le travail n'est toujours pas fini. Elle va se poser des questions. En plus là les enfants vont rentrer. J'espère qu'elle va se changer quand même. Parce que là elle est en pyjama. En lingerie carrément. Et nous on va venir s'occuper un peu de nos vaches par contre. Parce que là je vois que ça ne va pas trop. Les enfants sont rentrés. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en pyjama dans la maison de toi. Écoutez les enfants ils vont venir dehors. Proposer de faire de la balançoire à aller où ? Oh mais leur relation elle s'est améliorée à tous les deux. C'est trop mignon. Bon ça va elle fait quand même son travail. J'ai l'impression qu'elle range un peu. Ok elle part en plus. Bah parfait. Va tant très loin. Parce que là c'est douteux. C'est des drôles de cours de particuliers tout ça. Ah mais elle est encore malade. Mais je ne sais vraiment pas ce qu'elle a. Par contre elle a encore la nausée. Bah écoutez déjà elle va prendre un bon petit bain. Je pense que ça lui fera du bien. Voilà un bain de mousse. Et Léo lui il va venir s'entraîner avec une créature du vide. On va prendre AVSU. Oh elle a été promue Jennifer. C'est trop cool. Elle est promue au poste responsable du courrier des lecteurs. Mais c'est trop bien ça. Et on voit que sa vie va vraiment beaucoup mieux depuis un certain temps. Bah du coup je pense que c'est clairement le moment de reprendre l'écriture après ça. En plus elle avait commencé un petit livre. Elle va pouvoir le poursuivre. Non mais Yosefina veut devenir meilleure amie avec Pablo. Elle se ramène encore. Mais je crois qu'elle est accro à lui. On ne va pas faire des cours toute la journée. Écoutez on va dire bien sûr parce que sinon elle va se vexer. Mais on va la renvoyer chez elle très vite. Parce que bon là elle est encore enjolaisée et tout je crois en plus. Sophia est venue faire ses devoirs près de sa maman. Non mais attendez qu'est-ce qui se passe là ? C'est vraiment en train d'arriver. Yosefina est tellement folle amoureuse de Pablo Martinez qu'elle le demande en mariage. Mais elle est folle ou quoi celle-là ? Mais attendez. Je pense qu'on va dire pas question. C'est pas possible que ça aille aussi vite. Surtout qu'il est déjà marié. Non mais attendez il y a un souci là. On va dire pas question je pense. Rien que pour sa vie familiale. Je pense qu'il ne veut pas briser sa vie familiale. Mais il aime passer du temps avec elle. Il lui fait croire certaines choses. Mais il ne veut pas en vrai en réalité aller aussi loin. Il va dire pas question je pense. Elle a été blessée je crois. Du coup on va venir admirer son courage pour la réconforter. Écoutez parce que bon là elle est complètement folle. Par contre on ne peut pas demander de telles choses comme ça. Besoin d'espace Pablo. Yosefina a franchi les étapes beaucoup trop vite. Pablo a besoin d'espace. Et elle elle est démoralisée après un rejet. Aïe aïe aïe. Du coup ils sont dans la grange tous les deux. Non mais sérieusement. Et maintenant elle lui demande pour être son petit ami. Bon il va dire bien sûr. Je pense que ça il peut accepter. Mais pas la demande en mariage non plus. J'ai jamais eu autant de demandes d'un coup là. Du coup on va la draguer en racontant une blague. Et je pense qu'on va l'embrasser pour la rassurer. Et lui dire en mode tout va bien quoi t'inquiète pas. Et après il va parler de mariage en mode t'inquiète pas. On se mariera un jour plus tard. On a le temps et tout. Et du coup je pense qu'elle elle est du genre à y croire clairement. Et après c'est tout. Écoutez si elle peut rentrer chez elle ça serait bien. Parce que là ça part un peu en vrille. Jennifer a terminé l'écriture de son livre. Elle va venir publier les deux derniers qu'elle a fait. Et il y a celui-ci et celui-ci. Ok nickel elle a autopublié ses deux livres. Par contre là elle a vraiment besoin de prendre soin d'elle. Elle va venir prendre un petit bain dans sa salle de bain personnel. Sophia elle elle est très fatiguée. Elle va venir dormir vite fait. En plus il est 20h. Et Léo a besoin d'une bonne douche. Et bien écoutez c'est sur notre petit Pablo bien fier de ses bêtises qu'on va se laisser. Maintenant vous en savez un peu plus sur la raison de son absence concernant un peu l'éducation de ses enfants. Et de son absence auprès de sa femme surtout. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501